Mulhouse est un restaurant un peu particulier qui ouvrira en septembre, un restaurant dit inclusif. Il permettra à cinq personnes trisomiques de travailler en cuisine et en salle au contact des clients. Une initiative qui est portée par le centre de réadaptation de Mulhouse. La formation des futurs employés trisomiques vient de commencer. Reportage Géraldine Dreyer et Eric Leinoffer. On peut sortir des tomates du frigo ? Elle a l'habitude de diriger 40 personnes pour piloter la fabrication de 600 repas chaque jour au centre de réadaptation de Mulhouse. Aurélie Bernard est désormais à la tête d'une petite brigade de novices. Élise, tu te souviens ? Les tomates, on les met dans l'eau chaude et après on les met dans quoi ? Dans l'eau froide. Super ! Elle transmet son métier avec patience et douceur à Élise, Maxime, Adeline et Antoine. Des stagiaires tous trisomiques, tous candidats à l'emploi dans le futur restaurant inclusif de Mulhouse. Je trouve ça magnifique de pouvoir leur apprendre, les faire monter en compétence. Par exemple hier, il y a Élise qui avait peur du feu et au bout de la matinée, elle était devant les casseroles à mélanger et voilà, c'est ce que j'aime moi. Faire mon métier et puis être avec eux au quotidien parce que vraiment ils ont quelque chose en plus et j'ai trouvé ça génial en fait. Un petit truc en plus, ce sera le nom du restaurant qui ouvrira en septembre. Un projet proposé par Aurélie Bernard à sa direction. Aide logistique et financière en suivi, comme une évidence ou presque. Et sur ce, bon appétit et bonne dégustation. Ouvrir un restaurant inclusif dans le milieu ordinaire, qui n'est pas le milieu protégé, c'est exactement l'objet social du centre de réadaptation. Donc on n'a même pas eu besoin de faire un écart, on est totalement dans notre mission. Et voilà, c'était un projet en plus avec un handicap qu'on ne fréquente pas au centre de réadaptation. Un handicap qui leur donne un sens du contact hors normes. Une sensibilité élevée aussi qu'il faut savoir gérer. Ça va aller, il se t'inquiète, je suis là, d'accord ? Nouvel environnement de travail, nouvelles tâches, tout cela est fatigant et source de stress. Cette période de stage permettra de retenir 5 candidats parmi les 11 volontaires qui ont choisi de s'essayer à l'exercice. Ça c'est un projet que j'ai toujours aimé, et surtout la restauration, je suis un gourmand aussi. Alors de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir, et c'est quelque chose que j'adore. A la fin du service, on a vu des mines fatigués, mais des stagiaires fiers de leur journée. Ils savent que la réussite du projet transformera autant leur propre vie que la société dans laquelle ils ont encore du mal à se faire une place.